On est enfermé 24h sur 24, 7 jours sur 7. Dans cet épisode de Derrière les barreaux, la surpopulation pénitentiaire menace de provoquer une émeute dans la prison. Lâchez-moi, laissez-moi tranquille ! Les plus jeunes détenus craquent sous la pression. Ne prenez pas tout votre temps, c'est moi votre chronomètre ! Les gardiens de la prison approfondissent donc leur entraînement en self-défense. C'est comme ça qu'on se fait tuer dans une prison. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est de travailler ici tant qu'on n'en a pas fait d'expérience. Elle s'étend sur plus de 39 hectares à l'ouest de Chicago, aux Etats-Unis. Al Capone et le tueur en série John Wayne Gacy y ont été incarcérés. On a exécuté des assassins entre ces murs. C'est un endroit charnière entre la liberté et la prison. Tous les détenus sont innocents jusqu'à preuve du contraire. Et chaque jour est un combat pour maintenir le contrôle. Aucune caméra n'a pu y avoir autant de liberté avant ce jour. La prison du comté de Pouk est le plus grand établissement pénitentiaire des Etats-Unis. Mais la surpopulation est une menace constante. La prison est pleine à craquer. Et le personnel fait de son mieux pour maintenir l'ordre et éviter que les prisonniers ne récidivent. Chaque jour de nombreux prisonniers arrivent. La tension monte et la violence éclate dans l'enceinte de la prison. Ici vous avez de grandes chances de vous faire tuer, poignarder ou raqueter. La section 11 est la plus perfectionnée de la prison du comté de Pouk. Elle fait face au bâtiment principal et elle est équipée de caméras à chaque étage. Mais la technologie la plus perfectionnée n'empêchera jamais des prisonniers de se battre. Les caméras de surveillance de haute technologie du bâtiment filment Joshua Townsell, 21 ans, alors qu'il s'approche d'Eric Miranda, 31 ans, un prisonnier de longue date. Les deux détenus ont un compte à régler à propos d'une télévision cassée. Il s'est approché de moi, aussi vicieux qu'un serpent. Il m'a parlé gentiment, comme si de rien n'était, pour me mettre en confiance. Joshua Townsell est agressif et il mesure 2 mètres. Il prend Eric Miranda par surprise. Je me suis retourné et il m'a frappé. C'est impossible de me défendre. Il y a des détenus dans la salle, mais pas de gardiens en vue pour protéger Eric Miranda. Il est seul face à un ennemi beaucoup plus imposant que lui. Je l'ai frappé plusieurs fois au visage, je l'ai éclaté contre les marches et je suis parti. Pendant ce temps-là, l'un des membres du groupe de Joshua Townsell agresse l'ami d'Eric Miranda. Joshua s'éloigne alors qu'Eric s'écroule sur le sol. Je ne peux pas ouvrir la bouche complètement parce que toute ma mâchoire est encore gonflée. J'ai une dent qui me gêne, il va falloir l'arracher. Il m'a fait mal. Il m'a vraiment fait très mal. Lorsque les prisonniers craquent, il y a toujours quelqu'un qui trinque. Et impossible de prévoir ce qui déclenche leur violence. Je leur tombe dessus et je leur montre bien que je ne plaisante pas. La section 5 reçoit de nouveaux venus. Chaque jour, la tension monte alors que 300 nouveaux détenus arrivent tout droit des rues de Chicago. Ils sont accusés de différents crimes et délits, depuis la conduite en état d'ivresse jusqu'au meurtre. La prison est pleine à craquer et la moitié de ces détenus n'en est plus à son premier séjour. On passe tout notre temps dans cette merde ! Aujourd'hui, le directeur Tony Godinez supervise l'arrivée des nouveaux détenus. Il est chargé de contrôler les prisonniers. Il a une relation particulière avec cette prison. J'ai grandi tout près de ce quartier. Et depuis que je suis enfant, je vis avec les histoires de la prison du comté de Cook. Tony Godinez travaille depuis 30 ans dans le milieu pénitentiaire. Vous avez un problème ? Il est arrivé ici en 2006 pour s'attaquer à un problème de taille, la surpopulation. La prison a déjà accueilli jusqu'à 11 000 prisonniers et prisonnières. La surpopulation engendre des bagarres, des agressions à l'arme blanche et des émeutes. Pendant des années, la population de la prison était si élevée que certains prisonniers dormaient à même le sol. La stratégie du directeur consiste à séparer les éléments les plus dangereux du reste des prisonniers. À quel étage ? Dites-moi, vous avez fait combien de séjours ici ? Un certain nombre. Je voulais vous poser une question. Quand est-ce que vous pensez ne plus revenir ? Il sait parfaitement que la prison est toujours pleine à craquer. Il y a tellement de mouvements dans cette prison qu'il suffit de quelques individus problématiques pour perturber le reste des détenus. Les prisonniers sont de plus en plus nombreux à arriver et il faut déplacer d'autres détenus pour faire de la place. Paco Brown, 27 ans et membre du gang des Vice Lords, se rend à son procès. C'est un récidiviste. Il revient en prison après avoir été libéré en 2007. Il sait déjà à quoi s'attendre. Certains se font poignarder, d'autres se font agresser. C'est une question de lutte de territoire en fait. Paco Brown aurait volé près de 70 000 euros en espèces à un ferrailleur. C'est à l'intérieur de la prison du comté de Cook qu'il s'est fait tatouer ses trois larmes. Elles peuvent représenter ses années d'activité au sein du gang ou encore le nombre de personnes qu'il a tuées. Elles sont tellement grandes qu'elles comptent presque doubles. C'est comme si j'en avais six. Vous voyez ce que je veux dire ? Paco refuse de nous révéler comment il les a obtenues. A leur arrivée, tous les types de criminels se retrouvent dans la même pièce. Les meurtriers présumés et les membres de gang, tout comme les prostituées transsexuelles. Isaiah Whitehead mesure 1m90 et il ne passe pas inaperçu. Gardien, il faut qu'il passe par la sécurité et qu'il soit fouillé, mais pas ici. Cette fois-ci, Isaiah a été arrêté pour vol. J'ai été arrêté pour un collage 119 fois. Ils disent que j'ai volé un soutien-gorge, mais en fait c'était le mien. Je l'ai enlevé pour vérifier la taille. C'est pour ça qu'ils m'ont arrêté. Une fois en prison, Isaiah va devoir affronter les autres détenus, qui s'imagineront qu'il est faible. Il ne voit qu'une fille. Mais Isaiah ne se laissera pas faire. Il faut savoir se défendre et les remettre à leur place. Ils vous traitent d'homosexuels ou de transsexuels. Certains prisonniers, enfermés avec des membres de gangs ou de dangereux criminels, craignent pour leur vie. Dans la section 9, ces prisonniers choisissent d'être mis en détention pour leur intérêt personnel, c'est-à-dire en détention protégée. Reconnaissables à leur combinaison jaune, ils préfèrent sacrifier la liberté dont ils pourraient profiter dans le grand quartier et être en sécurité. Ils passent 23 heures par jour dans leur cellule, ce qui réduit les chances d'entrer en contact avec leurs ennemis ou les brutes qui les persécutent. Ryan Malik, rintant, a été arrêté après s'être drogué avec du cannabis et du Xanax et avoir dévalisé une station essence. Vol à ma armée. J'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est la première fois que Ryan est incarcéré. Il est neutre, c'est-à-dire qu'il n'appartient à aucun groupe de prisonniers. Il n'a personne qui puisse le protéger. Eh mec, j'en ai marre ! Il a rapidement quitté le grand quartier pour intégrer la détention protégée. C'était du grand n'importe quoi. Il y avait des gangs partout. Les gardiens ne voient pas toutes les bagarres. Il y a des endroits bien cachés. Et voilà. Ryan a récemment reçu une offre qui lui permettrait d'échapper à la violence carcérale. J'ai le choix entre 4 ans dans un établissement pénitentiaire de l'Illinois ou le camp d'entraînement de la prison. Le camp d'entraînement de la prison du comté de Cook offre un programme de réinsertion de 120 jours pour les jeunes délinquants les moins violents. Gardez les bras devant vous et regardez droit de fond. Ne tournez pas. Continuez tout droit. Allez, on se dépêche. Le sergent Paul Wharton fait passer 18 semaines infernales à 48 jeunes détenus. Où est mon sergent ? Qu'est-ce que tu fais ? Retourne à ta place. Tu bougeras quand on te le dira. C'est le premier jour. Concentrez-vous sur moi. Vos camarades n'en ont rien à faire de vous. Tous les détenus du camp d'entraînement ont plaidé coupables lors de leur procès. Contre le mur. Allez, plus vite. En échange, le juge les a envoyés dans ce camp. Allez, on se dépêche. S'ils quittent le programme ou qu'ils en sont exclus, ils devront effectuer la totalité de leur peine. Ne prenez pas tout votre temps. C'est moi votre chronomètre. A suivre, un détenu craque et ne supporte plus la vie en prison. Et un autre ne respecte pas les règles de la section 1. Ça ne marche pas comme ça ici. Tu ne me donnes pas d'ordre. La prison du comté de Cook à Chicago aux Etats-Unis. Les cellules sont pleines et la tension monte parmi les détenus. La situation est véritablement explosive. La section 1 est un quartier de haute sécurité. Les prisonniers y séjournant ont été accusés de voie de fait, de viol ou de meurtre. L'un des nouveaux arrivés refuse de coopérer. Il refuse de rentrer dans sa cellule. Le lieutenant Laldarman, en poste, essaie une technique utilisée avec les enfants. Il va compter jusqu'à 3. Je vais te demander 3 fois d'entrer dans ta cellule. Si tu refuses la 3ème fois, je t'enverrai du gaz. Le détenu refuse de bouger. Laissez-moi passer. Si le prisonnier devient agressif, les gardiens filmeront la scène et les images viendront compléter son dossier juridique. Les autres, reculez. Pour éviter qu'une arme ne termine dans les mains d'un détenu, les gardiens ne sont pas armés. Ils utilisent un gaz incapacitant pour maîtriser les prisonniers qui posent problème. Tandis que le lieutenant Laldarman prépare son vaporisateur, le sergent Crook tente de convaincre une dernière fois le détenu de rentrer dans sa cellule. Il s'exécute enfin. Il faut que tu gères ce problème tout seul, avec ton cerveau. Tu es en prison, pas à l'hôtel. Ça ne marche pas comme ça ici. Tu ne me donnes pas d'ordre. Les nouveaux détenus ont du mal à s'adapter aux règlements très stricts de la prison. Ok, on y va. Ils doivent marcher quand on leur ordonne, se lever quand on leur dit de se lever, et se coucher quand on leur en donne l'ordre. Ils ont l'impression d'être traités comme des enfants, et c'est le cas. Au sein de la section 2, la plus grande difficulté que rencontre Isaiah Whitehead est de maintenir son apparence féminine. Le jeune prostitué transsexuel n'a pas d'argent, et il ne peut pas acheter de produits cosmétiques à l'intendance de la prison. Ses habitudes esthétiques et son look sont donc radicalement différents. La dernière fois que vous m'avez vu, j'étais pas complètement rasé, mais j'étais pas aussi poilu que je le suis maintenant. C'est loin d'être l'idéal. Isaiah n'a pas les moyens de payer sa caution fixée à 150 euros. Il va devoir rester en prison pendant quelques semaines et se défendre contre les prisonniers qui voudront des faveurs sexuelles. Ils se prennent pas pour n'importe qui. Mais si dehors, une jolie fille, aussi jolie que moi, quand je peux me pomponner, ne leur adresse pas la parole, pourquoi je le ferais ? Dans la section 6, Paco Brown, 27 ans, obtient facilement ce qu'il veut. Ce n'est pas la première fois qu'il séjourne à la prison du comté de Cook et sa réputation lui permet de se faire respecter. Je connais presque tout le monde ici. Il y a toujours quelques grandes pointures à connaître en prison. Et l'influence que vous avez dans la rue, vous suis en prison. L'élément le plus important pour un séjour confortable en prison, c'est l'argent. Si vous avez de l'argent, vous pouvez vous en sortir. Si vous êtes fauché, même si vous avez des relations, vous allez galérer. Ici, c'est vraiment l'argent qui fait le bonheur. Et Paco ne le sait que trop bien. Quand vous êtes en haute sécurité, vous devez vraiment faire attention à ce que vous dites et ce que vous faites. C'est plus dangereux. Je suis assez costaud. Les autres prisonniers me laissent tranquille. Pour échapper à la prison, certains détenus optent pour le camp d'entraînement. De nombreux prisonniers attendent pendant des mois de pouvoir intégrer ce programme. Vous ne pouvez faire bonne impression que la première fois. Encore, du nerf ! Si ces jeunes délinquants terminent le camp d'entraînement et sont relâchés, ils ont deux fois moins de chances de récidiver que les autres détenus. C'est bien compris ? Oui, mon sergent ! Le camp d'entraînement est extrêmement strict. Les prisonniers doivent faire de l'instruction, assister à des cours et les sergents instructeurs passent leur temps à leur hurler dessus. Vous devriez avoir honte ! Recommencez ! Allez, plus vite ! Levez bien votre plateau et gardez les pieds serrés. Ryan Malik a 20 ans et il prend son premier repas au camp d'entraînement. Levez vos plateaux jusqu'à la poitrine et avancez ! Même pendant leur repas, les prisonniers ne sont pas autorisés à se parler ni à se regarder. Vous ne savez pas vous comporter correctement ? On va vous apprendre ! C'est bien compris ? Oui, mon sergent ! Les prisonniers qui refusent d'obéir aux ordres sont vite remis à leur place. Va au coin ! Quand l'un d'entre vous va au coin, il empêche les autres de pouvoir se reposer. Ils ne reçoivent que 5 avertissements avant d'être renvoyés de l'autre côté de la prison. Ok, on y va ! Ces jeunes sont sous le choc. Ils ne pipent pas un mot. Et je vous garantis qu'ils n'ouvriront pas la bouche. Mais dans la section 9, le quartier de haute sécurité, c'est une autre histoire. Les gardiens doivent réagir. Un prisonnier a craqué. Éloigne-toi de la porte ! Tyson Reed, 19 ans, accusé d'agression sexuelle, ne supporte pas d'être enfermé dans sa cellule. Il est maintenant... Il est maintenant... Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Wish your chicken was bigger, the long chicken and three... Hey, can I have a Dorito ? Yeah ! Oh ! Nice catch ! Oh ! Mom, Dad ? This is Cindy. Cindy, yes ! So nice to meet both of you ! Nice to meet you, finally ! Travis has told us so much about you ! All good things, I hope ! Yes, of course ! Please, please, welcome ! Thank you, Cindy ! Oh, Mom, no ! Dad, this is Shannon. Oh, hi ! Shannon ? And this is Erin. Hey, cutie. That is Jessica. Hi. Jenny. Sarah. Megan. Hi. Elizabeth. Relax. I'll have this all cleaned up, I'll make you a nice dinner. Love you, bye. Bye, baby. What are you looking at ? Get in here ! Scrub it ! Get in here ! We're doing a party here. What ? Turnpokes, flowers ! Stir ! Don't feast, faster ! Stir ! Start it up , right . Wow ! You like ? I slaved all day. ... dans la salle commune de la section 9, mais il refuse d'obéir aux ordres et de regagner sa cellule. Après qu'il a refusé plusieurs fois de retourner dans sa cellule, le sergent Zimni n'a plus le choix. Il doit utiliser son gaz incapacitant. Mais alors que le gaz lui brûle les yeux, Tyson continue à provoquer les gardiens. Il trébuche et le sergent Zimni en profite pour l'aveugler à nouveau. Cette fois-ci, le gaz est efficace. Ok, retourne-toi et mets les mains derrière le dos. Tout de suite ! Mets les mains derrière le dos ! Les gardiens parviennent à maîtriser le délinquant agité et l'emmènent pour qu'il se nettoie le visage. Enferme-le ! Enfoiré ! Dans la section 6, un jeune agressif est emmené après avoir frappé un gardien. Ne t'avise pas de me toucher ! Reste tranquille ! Il a refusé les menottes et a frappé un gardien au visage. Je vais me faire soigner parce que je saigne. Je vais passer une radio car j'ai peut-être le nez cassé. Ça fait partie de notre boulot, c'est pour ça qu'il est aussi stressant. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est de travailler ici tant qu'on n'en a pas fait l'expérience. Personne ne peut comprendre ce que c'est. Lorsque les détenus deviennent violents, c'est à la brigade criminelle de renseignement, la CIU, de les traduire en justice. Dans la section 9, Tyson Reed est accusé d'avoir craché sur un gardien. Il n'a créé que des problèmes depuis son dernier incident il y a quelques jours. Le jeune homme de 19 ans reçoit donc la visite des inspecteurs du CIU, Joe Duganzic et Jim McCaffrey. Nous l'avons rencontré cinq fois au cours des dix derniers jours. C'est une menace pour les autres à chaque fois qu'il sort de sa cellule. Tyson Reed, est-ce qu'on peut le voir ? Asseyez-vous, monsieur Reed. Tyson Reed essaie d'abord de passer pour un idiot. Vous vous souvenez de l'incident ? On m'en a parlé aujourd'hui. Vous en a parlé ? Vous ne vous souvenez pas de l'incident ? Non, je ne m'en rappelle pas du tout. Pas du tout ? Non. Tyson change bientôt sa version des faits et admet avoir craché sur le gardien. Les inspecteurs sont surpris quand il leur révèle pourquoi il a agi ainsi. Il cachait un mélange dégoûtant dans sa cellule pour le jeter sur les gardiens qui passaient. Vous préparez un mélange pour ensuite le jeter sur les personnes qui passaient. Et c'était quoi ce mélange ? C'était de la pisse avec du désinfectant, de la crème et de la poussière. Lorsque le gardien a mis la main sur sa décoction, Tyson s'est énervé. Je lui ai craché la figure parce qu'il avait mis le soupe dans mes draps et mon lit. Oui, je lui ai craché la figure. Pourquoi vous ne l'aimez pas ? Qu'est-ce qu'il vous a fait ? C'est normal que ce ne soit pas votre meilleur ami, mais il doit faire son travail. Je m'en fous, moi, de son boulot. Le mobile de Tyson est très simple. Il veut qu'on le laisse tranquille. J'aime personne. Je ne veux pas voir d'autres prisonniers comme moi. Je déteste les mecs. Suite à ces actes, Tyson est transféré dans une partie du bâtiment réservée aux procédures disciplinaires. Il obtient ce qu'il désirait, l'isolement en cellules. Ils agissent de la même manière qu'à l'extérieur. S'ils sont incapables d'entretenir des relations avec les autres en liberté, ce sera la même chose ici. Dans la section 11. Oui, mon lieutenant ! Ces cadets s'entraînent pour devenir gardiens. Ils recréent les conflits mortels qui surviennent en prison. Cette technique d'entraînement unique oppose les cadets à des gardiens expérimentés. Les gardiens en protection rouge jouent le rôle des prisonniers les plus violents. Le gardien Harry Wheeler entraîne les nouvelles recrues. Les rôles qu'on joue durant ces entraînements sont inspirés par des détenus et par des incidents qui se sont déroulés en prison. Les élèves rencontrent immédiatement des problèmes dès qu'ils demandent aux faux prisonniers de regagner leurs cellules. À vos cellules ! Les cadets perdent rapidement le contrôle et la situation tourne au vinaigre. C'est terminé, le prisonnier a pris le dessus, tu vois ? Les faux prisonniers se jettent immédiatement sur la cadette Monique Cooper. Allez, défends-toi, sinon je vais te poignarder. L'instructeur James Banks fait tout de suite remarquer aux cadets que si l'exercice n'en était pas un, ils auraient tous eu de très gros problèmes. Ils allaient vous emmener dans leurs cellules. La première chose qu'ils font quand ils repèrent une femme, c'est d'essayer de l'emmener dans leurs cellules. Je peux vous poser une question ? Oui, sergent. Vous étiez comment à ce moment-là ? J'étais toute seule, sergent. Exactement, c'est à ce moment-là qu'on se retrouve avec un couteau sous la gorge. On ne va pas vous expliquer quoi faire une fois arrivé là. Votre vie est en danger et il faut prendre des décisions difficiles. À suivre, les gardiens de la section 1 découvrent quelque chose qui surprend même le personnel le plus chevronné. On ne voit jamais ce genre de choses. Je ne bougerai pas ! Et les cadets doivent faire face à une situation terrifiante. J'ai récupéré l'arme ! La surpopulation carcérale met en danger les prisonniers tout comme le personnel de la prison du comté de Cook. Lorsque les prisons sont pleines, les nerfs sont à fleur de peau et les prisonniers risquent de s'en prendre aux premiers venus. Les gardiens apprennent à résister aux provocations perpétuelles des détenus. Ils se mettent à vous insulter, à faire des remarques racistes ou à vous parler de votre mère avec qui il prétend d'avoir eu des relations intimes. Ils vous tapent sur le système. L'entraînement des élèves gardiens leur apprend à résister à ce genre de provocation. Harry Wheeler et les autres instructeurs portent des protections rouges. Ils vont simuler les situations violentes que les gardiens d'une prison doivent affronter. Au cours du dernier exercice, les cadets n'ont pas su garder la situation sous contrôle et Monique Cooper était sur le point d'être traînée dans une cellule. Ils doivent maintenant faire face à un autre type de problème. Je vais te poignarder. Ok les gars, tous à vos cellules. J'ai pas envie de bouger. Allez ! Je ne bougerai pas. Pour cet exercice, les cadets devront faire face à une émeute. À terre ! Les détenus dissimulent encore des armes improvisées. Mais cette fois-ci, les cadets savent à quoi s'attendre. Lâche ton arme ! Je t'ai dit de lâcher ton arme ! C'est bon, j'ai récupéré l'arme. Les cadets travaillent en équipe pour reprendre le contrôle de l'étage avant que les prisonniers n'aient le temps de prendre le dessus. Laisse-toi faire ! Arrête de résister ! Même l'instructeur Harry Wheeler est neutralisé. Une fois l'exercice terminé, les cadets sont félicités par leurs instructeurs. J'espérais traîner quelques filles dans les cellules, mais ça n'a pas été possible. Non, impossible ! C'est que tu n'as pas bien fait ton boulot. C'est eux qui ont bien travaillé. Le bâtiment que les gardiens craignent le plus, c'est la section 1. Parmi les 1200 prisonniers de ce quartier de haute sécurité, nombreux sont ceux qui ont été inculpés pour meurtre ou viol. C'est l'endroit où circulent le plus d'armes improvisées fabriquées par les détenus. Les gardiens l'appellent l'usine à l'âme. A l'étage E4, les gardiens effectuent une fouille des cellules. Ils suspectent certains prisonniers de préparer un affrontement. Alors que les prisonniers se trouvent dans la salle commune, les gardiens fouillent minutieusement les cellules, les couloirs et toutes les cachettes potentielles. Douglas Ptack fait une découverte surprenante. Un énorme sac d'alcool de contrebande. Il n'en a jamais vu d'aussi grand. C'est de l'alcool de contrebande ! Sans aucun doute ! On trouve de l'alcool fabriqué par les détenus dans beaucoup de prisons américaines. Il s'agit de pelures de fruits fermentés qu'ils mettent ensuite dans des pots en verre. Les gardiens continuent leur fouille à la recherche d'armes. Willie Robinson découvre quelque chose de très inquiétant. Une lame en métal de 10 cm cachée sous des produits d'entretien. Il ne plaisante pas, il avait l'intention d'attaquer quelqu'un. On peut tuer un homme avec une lame comme ça. Ce n'est pas une lame comme les autres. Il y a une rainure sur le côté qui sert de rigole pour que le sang puisse s'écouler plus rapidement que lors d'une hémorragie ordinaire. Et qu'elle puisse donc tuer plus rapidement. On ne voit jamais ce genre de choses. C'est peut-être pour liquider quelqu'un. Un gang cherche peut-être à se protéger d'un gang rival. Au camp d'entraînement de la prison, un détenu en possession d'une telle lame serait tout de suite envoyé devant un juge. Les prisonniers ne sont pas libres de leur mouvement pour éviter de possibles bagarres. Levez-vous ! Allez-y, levez-vous ! Oui, mon sergent ! Regardez droit devant vous. Vos pieds doivent être à un angle de 45 degrés. Restez immobiles. Ne bougez pas d'un poil. Les prisons sont pleines à craquer de détenus dangereux. Les gardiens souhaitent que les jeunes délinquants qui ne sont pas agressifs sortent le plus rapidement possible. Alignez-vous par trois. Gardez les yeux devant vous. Ryan Malik purge une peine pour vol à main armée. Pour lui, le choix qu'il a à faire est évident. Tu peux passer quatre ans en prison ou venir ici et repartir à zéro. Les méthodes du programme de réinsertion ont prouvé leur efficacité. 50% des prisonniers qui purgent leur peine dans les autres bâtiments de la prison récidive, alors que seulement 20% des prisonniers du camp d'entraînement retournent en prison. Je suis très sérieux, aussi vite que vous le pouvez. Mais pour James Hughes, qui a intégré le camp d'entraînement, ces statistiques ne sont pas convaincantes. Le jeune délinquant de 21 ans doute de lui-même. Il rencontre le directeur du camp, John Harrington. « Détends-toi. Le capitaine m'a dit que tu voulais abandonner le camp, c'est vrai ? » « Oui, monsieur le directeur. » « Tu veux bien m'expliquer pourquoi ? » « Je me mets facilement en colère. Et j'ai peur de frapper un gardien à nouveau si je reste. » « Tu pourrais frapper quelqu'un ? » « Oui, c'est ça. » James est accusé de possession de drogue, notamment de 34 pilules d'ecstasie. S'il quitte le camp, il devra purger une peine de 3 ans de prison. « 3 ans. » « D'accord. Tu ne préfères pas sortir d'ici dans 18 semaines plutôt que dans 3 ans ? » « Si, monsieur. » « Tu n'as passé qu'une journée ici. » « Oui. » « Je crois que tu devrais être un peu plus patient. Reste encore une nuit et réfléchis. » Il ne lui faut pas longtemps pour se décider. « En résumé, James Hughes va quitter volontairement le camp d'entraînement. » « Il est parfaitement conscient qu'il va retraverser la rue et rester de l'autre côté. » « Il préfère passer 3 ans en prison que 4 mois en camp d'entraînement. » « Il est reconduit dans sa cellule, avant d'être transféré en prison. » « Dans la section 6, un groupe de prisonniers a choisi d'assister à des cours, alors même qu'ils risquent d'écoper d'une longue peine de prison. » « Voilà votre auge. Un peu de calme, s'il vous plaît. » « Ses 19 élèves sont inculpés de divers crimes. Parmi eux, des vols à main armée, des viols et des meurtres. » « Aujourd'hui, il termine le lycée. » « Le major de la promotion, Lawrence Dupree, est accusé d'homicide volontaire. » « Il faisait partie d'un gang et aurait tué un membre d'un gang rival durant une fusillade. » « Nous tous, ici présents, nous ferons ce que chacun doit faire dans la vie. » « Prendre des décisions. » « Certains feront le bon choix, d'autres le mauvais. » « Ça fait partie de la vie. » « Vous pouvez faire passer le pompon de votre toque à gauche. » « Félicitations ! » « Au travail ! » « Il n'y aura pas de fête de fin d'année pour ces jeunes lauréats. » « Ils regagnent leur cellule de 2 mètres et demi sur 3. » « Ils resteront en prison jusqu'à ce qu'ils soient condamnés ou déclarés innocents. » « Vous avez en face de vous le major de la promo, qui retourne à sa cellule. » « La partie de la section 9 réservée aux étudiants est tout aussi dangereuse que le reste de la prison. » « Avancez ! » « Une unité spéciale appelée équipe tactique d'urgence est chargée de maintenir l'ordre chez les détenus. » « On effectue des fouilles quotidiennes, ça n'arrête jamais. C'est notre travail. » « Chaque année, environ 100 000 détenus séjournent à la prison du comté de Cook. » « Même s'ils sont présumés innocents tant qu'ils n'ont pas été reconnus coupables, ils pourraient représenter une menace pour les autres détenus ou le personnel de la prison. » « Leur séjour dans cette prison n'est pas leur punition. C'est simplement un moyen de les séparer du reste. » « Leur séjour dans cette prison n'est pas le plus grand. » « Hey, can I have a Dorito ? » « C'est parti ! » « C'est parti ! » « Oh ! » « Oh, mom, no ! » « Dad, this is Shannon. » « Oh, hi ! » « This is Shannon. » « And this is Erin. » « Hey, cutie ! » « That is Jessica. » « Hi ! » « Jenny. » « Sarah. » « Meghan. » « Nicole. » « What is he bon? » « Relax. » « Relax. « I'll have this all cleaned up. » « I'll make you a nice dinner. » « Love you. Bye. » « Bye baby. » « What are you looking at ? » « Get in here. » « Scrub it ! » « I am ! » « Stay out ! » « Get in here ! » « Oh too, body. » « I don't… » « Tuvrux Flower ! » « Stir ! » « Street, faster, faster ! » « Wow ! » « You like ? » « I slave all day ! » « Lorsque des prisonniers dépassent les limites, le directeur Tony Godinez ne peut pas se permettre d'y penser à deux fois. » « Hors de question de supporter des comportements difficiles. En cas de problème qui pourrait menacer la sécurité de la prison, on envoie une équipe. » Il s'agit d'une équipe d'intervention d'urgence. Aujourd'hui, elle a pour mission la fouille de la zone scolaire de la section 9. « Ok les gars, mettez-vous en ligne. On monte au 3A. » Le sergent John Manos suspecte certains groupes d'élèves de posséder des armes blanches. « À terre, tout de suite ! » Le bruit de chasse d'eau résonne dans la salle. Les prisonniers se débarrassent de leurs produits de contrebande. « Il vient d'essayer de se débarrasser d'un pantalon dans les toilettes. » « Il découvre des messages codés passés d'un détenu à un autre. Ce sont des ordres venant d'un gang. » « Il met six semaines à inventer un code que nous déchiffrons en à peine 30 secondes. Ce message dit qu'il y a cinq lames, cinq armes blanches à cet étage. On va passer notre journée à le fouiller. » « Tout indique qu'une guerre des gangs est sur le point d'éclater. » « C'est vraiment n'importe quoi. » Le sergent Manos sait parfaitement d'où provient le message. « J'ai des informations qui laissent à penser que ce message provient de cette cellule. » « Si ces objets sont utilisés, t'en subiras les conséquences. » « Si tu caches des choses dans ta cellule, tu ferais mieux de me le dire tout de suite. » Le silence du prisonnier vient confirmer les soupçons du sergent. Ces détenus pourraient cacher quelque chose. « J'ai également remarqué que certains détenus avaient placé leur matelas devant la porte de leur cellule. » « Ça peut signifier que l'atmosphère est tendue et qu'ils ont peur de se faire surprendre pendant leur sommeil. » Les lames ne sont pas retrouvées. Elles ont certainement été jetées dans les toilettes. Mais le sergent n'a pas besoin d'en voir plus pour réagir. « Écoutez tous ! » « Je ne sais pas ce qui se passe là-haut, mais j'ai trouvé des messages qui indiquaient que vous êtes en guerre. » « Si c'était vrai, vous me le diriez ? » « Non ! » « Certains disent que oui et d'autres que non. » Le sergent verrouille toute la zone. « Les prisonniers seront enfermés dans leurs cellules, sans promenade, jusqu'à nouvel ordre. » « C'est pas logique du tout ! » « Il n'y a pas grand-chose qui soit logique ici. » « C'est comme ça ! » « Non, non, attends ! » « Ils essaient de nous rendre dingues. » « Dans les couloirs de la section 9, Tyson Reed refuse toujours de coopérer. » « Il n'est pas très sociable et fait des siennes pour éviter d'avoir un compagnon de cellule. » « Depuis qu'il a craché sur un gardien, il a été accusé de 5 ou 6 autres délits. » « La brigade criminelle de renseignement l'a à l'œil. » « Il y a eu plusieurs altercations avec d'autres détenus. » « Hier, il en est même venu aux mains avec un gardien. » « A l'aide de mouchoirs en papier et d'une ampoule chaude, Tyson a mis le feu à sa cellule. » « Lorsque les gardiens font sortir l'adolescent, il peut à peine respirer. » « La fumée envahit le reste de l'étage et les détenus se mettent à crier. » « On va mourir ! » « Quel est ton problème aujourd'hui ? » Les gardiens emmènent Tyson et le conduisent à l'hôpital. « Pourquoi tu as mis le feu ? » Le lendemain matin, il regagne sa cellule calcinée et explique pourquoi il a fait ça. « J'ai allumé un feu. J'étais énervé. Fallait que je me défoule. » Et il ne compte pas s'arrêter là. « Vous voulez voir ce que je vais faire demain ? Vous voulez voir ? » « Dans le plus grand établissement pénitentiaire des États-Unis, la surpopulation menace de faire craquer les détenus. » « Pour réduire la violence, la prison doit absolument faire diminuer le nombre de prisonniers. » Le directeur général de la prison, Tony Godinez, ne le sait que trop bien. « C'est hallucinant. Près d'un demi-million de personnes transitent par cette prison chaque année. En conséquence, il y a des altercations et des agressions à l'arme blanche. » « Dans la section 6, certains petits délinquants rentrent chez eux. La prison tente d'accélérer le processus de remise en liberté. » « Avancer sur une même file. Sur une même file. Une file. Une seule file. » Le juge les assigne à résidence grâce à un système de surveillance électronique. « Je vais vous demander de me remplir ces formulaires. Les inspecteurs s'assureront que vous ayez un endroit où loger. » « Mais il existe une condition. Il faut qu'un proche vous accueille chez lui. » « Quel est votre numéro de dossier ? » « Ils peuvent utiliser les téléphones pour trouver un endroit où loger. » « Les prisonniers devront porter un bracelet électronique à la cheville 24 heures sur 24. » « Il y a un appareil portable qui est relié à la ligne téléphonique de la maison. Si le signal ne nous arrive plus, on sait que le prisonnier a quitté son domicile. » José Rivera, 27 ans, est accro à l'héroïne. Il est sur le point de rentrer chez lui. Mais il doit d'abord convaincre son père de lui ouvrir sa porte. « Non, non, écoute-moi. Ils essaient de me donner l'opportunité de sortir. Papa, je t'en prie. Je t'en supplie. J'ai personne d'autre, papa. » José Rivera a déjà séjourné à la prison du comté de Cook. « Il volait pour acheter de la drogue et ses relations avec ses proches sont loin des troubles fixes. » « Je connais personne d'autre, papa. S'il te plaît. » « Ok, bye. » « J'ai nulle part où aller. » « Nulle part ? » « Non. » José Rivera n'a nulle part où aller. Il restera donc à la prison du comté de Cook. « Mon père veut que je reste en prison. Je ne peux pas rentrer chez moi. Il dit que c'est mieux pour moi. » « Asseyez-vous. » « Non, Ryan Malik et les recrues de sa section portent également des bracelets électroniques. » « Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de sortir de prison. » « Aujourd'hui, ils rentrent chez eux. » « Ryan Malik. » « C'est la remise des diplômes au camp d'entraînement. » « Bravo. Vous avez réussi. » « Je vous félicite à nouveau. Continuez comme ça. » « Oui, monsieur le directeur. » Cette cérémonie marque la fin de la première phase du programme du camp d'entraînement. « Clark. » Les instructeurs appellent immédiatement aux prisonniers qu'ils seront encore sous contrôle judiciaire pendant les huit mois suivants. « N'oubliez pas d'apporter cet uniforme chaque fois que vous venez au rapport. » « Oui, mon saison. » Une fois que Ryan aura quitté le camp, il sera assigné à résidence pendant quatre semaines, puis en liberté conditionnelle. La mère de Ryan est persuadée que son fils ne reverra plus l'intérieur d'une prison. « C'est très positif. Sa vie sera bien meilleure maintenant. Il voit les choses différemment. » Mais certains détenus reviennent à la prison du comté de Cook. À l'extérieur de la section 11, des gardiens ont découvert un problème préoccupant. Un point faible dans le système de sécurité. Les gardiens découvrent deux personnes au comportement suspect sur le terrain de la prison. « Comment êtes-vous sorti de prison ? » « J'ai purgé ma peine. » « Et vous étiez où ? » « Dans la section 11. » Les deux hommes ont été relâchés il y a quelques heures à peine. « Les gardiens m'ont communiqué par radio qu'ils t'avaient vu jeter de la contrebande. » « C'est pas vrai. » « Vous dites que c'était un caillou ? » « Oui. » « Ne bougez surtout pas d'ici. Je dois informer mon supérieur. » Le sous-directeur de la section 11, Daniel Morecci, ne croit pas un mot de cette histoire. « Ils prétendent qu'ils essayaient simplement d'attirer l'attention de leurs anciens co-détenus. » « Et nous sommes en train de fouiller à l'intérieur pour vérifier s'ils ne leur ont pas transmis de la drogue ou des armes. » Les gardiens ne perdent pas de temps. « Nous avons déployé des unités avec des chiens autour de la clôture. » « Quand pensez-vous arriver à l'extérieur ? » « Envoyez un autre gardien. La zone à couvrir est vaste. » Une fouille minutieuse de toute la zone ne donne rien. Si de la drogue ou des armes ont été transmises à la section 11, elles ont maintenant disparu au cœur de la prison. « On ne sait pas ce qu'ils ont jeté. Ils disent qu'il s'agissait seulement de cailloux, qu'ils voulaient dire au revoir à leurs amis et rester à l'intérieur. » Aucune preuve n'ayant été retrouvée, les deux suspects sont relâchés. À la prison du comté de Cook, à Chicago, la surpopulation est un problème de taille. Plus il y a de nouveaux arrivants et plus il y a de problèmes. Le directeur Tony Godinez et le personnel de la prison tentent d'éviter que la violence n'éclate et que les prisonniers ne récidivent. « Nous voyons avec inquiétude les prisonniers qui reviennent les uns après les autres. Si la situation ne change pas à l'extérieur, les risques que ces détenus récidivent et reviennent en prison sont très élevés. » Chaque jour, des centaines de prisonniers sont relâchés. « Quand vous entendez votre nom et votre prénom, levez la main bien haut, d'accord ? » Ceux qui ont suffisamment d'argent pourront payer leur caution avant leur procès. « D'accord, désolé. » Les prisonniers ressortent de la même façon qu'ils sont arrivés. Certains ne remettront jamais les pieds dans une prison.